Hello, 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 ma beautiful queen, j'espère que tu vas bien, que tu as la pêche, la poire, la banane en cette belle journée. Et comme je te dis toujours, c'est toi qui choisis si elle est belle ou pas. Et si ça ne va pas, c'est ok, tu fais quoi ? Tu accueilles, tu libères et tu te remplis avec des choses qui te font du bien. Et surtout ma queen, tu mets un délai de péremption pour ne pas rester X temps avec ta douleur, avec ta souffrance, on ne veut pas ça. Voilà, tu fais appel à moi ou à d'autres personnes si tu ne sais pas comment faire. Voilà, ma queen. Voilà, on est à notre petite motitaine, ça fait un petit bout, un petit bout, un petit bout. Voilà, en tout cas, plein de love à vous tous. Voilà, gratitude à tous mes abonnés de YouTube et ceux d'Instagram. Voilà, et n'oubliez pas, ceux qui ne sont pas sur YouTube, voilà, vous vous abonnez aussi à Instagram. Et ceux qui sont sur Instagram, vous vous abonnez à YouTube, ça donne de la force et ça fait du bien. Voilà, voilà, mon petit thème du jour, c'est quoi ? Il faut reconnaître les saisons de ta vie, ma queen. C'est très important, ça va te permettre vraiment d'arrêter de pouvoir subir de la colère, de la frustration, d'éviter tout ça. Toutes ces émotions vraiment qui te rendent, ça se trouve des fois en colère, triste, voilà, manque de joie parce que tu n'as pas reçu à vraiment, à identifier, à pouvoir cerner les saisons, la saison dans ta vie, la saison où tu es actuellement. Et avant de commencer, comme d'habitude, on va lire une, on va lire la définition de saison, comme ça, comme je dis, lire, voir la définition, la définition des mots permet vraiment, moi je trouve, donne vraiment plus une puissance aux mots déjà d'une. Et même, ça te permet d'avoir plus la conscience de cette phrase, de ce mot-là et ça va te permettre de donner ce boost-là pour passer à l'action et surtout de te lâcher, de lâcher prise, surtout de lâcher cette chose-là. Comme là, aujourd'hui, on va parler plutôt de reconnaître les saisons, voilà, ça va te permettre de pouvoir discerner et te mettre vraiment à observer quelle saison où tu es, qu'est-ce que tu dois faire exactement dans cette saison-là où tu es actuellement et n'est pas faire à l'aveugle et qui va vraiment t'éviter à être frustrée, ma queen. Du coup, saison, voilà, époque de l'année marquée par un climat, une végétation particulière, exemple, les quatre saisons et aussi on a aussi, comme exemple aussi, les saisons aussi, c'est une période d'année où on peut avoir un pic d'activité ou autre, ça c'est un exemple que je donne, exemple aussi, pic touristique, on peut avoir une saison touristique, les saisons de l'amour et aussi, je vais vous donner aussi les synonymes, époque, voilà, parce que reconnaître une saison, c'est reconnaître aussi une époque, une période, un moment et un temps. Voilà ma queen. Pourquoi je te parle de ça? Tout simplement, tu sais que généralement, quand je te parle de Motive Times, soit c'est une situation que j'ai eue ou une situation que j'ai pu aborder avec une de mes coachées et tout ça et je me suis dit que c'est important dans notre vie de pouvoir savoir reconnaître les temps et les saisons et je vais m'appuyer aussi sur un verset d'Ecclesiastes 3 que je trouve très puissant car je trouve qu'il montre, il représente vraiment les saisons, les moments, les émotions qu'on peut avoir dans les différentes saisons, les différents cycles de notre vie et je vais te lire ça comme ça, tu vas aussi, et comme je dis, c'est pas une question de spiritualité ou pas, tu vas voir, tu vas mieux comprendre quand je vais te lire le verset. Je vais pas lire tout parce qu'il est vraiment long, mais ça va te permettre de savoir qu'il y a des saisons pour tout. Déjà, il commence comme ça. Il y a un moment pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour donner la vie, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ou voilà, pour semer si tu veux le rajouter. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour détruire, un temps pour construire, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps, oui, voilà, c'est ça, un temps pour rire, on était, voilà, un temps pour gémir, un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres, un temps pour les amasser, un temps pour s'éteindre, un temps pour s'abstenir. un temps pour chercher un temps pour perdre un temps pour garder un temps pour jeter tu vas comprendre après c'est un peu moins je te dis et là je ne vais pas tout lire je vais lire quand même celui-là les trois qui finissent un temps pour aimer un temps pour ne pas aimer un temps pour la guerre un temps pour la paix un temps pour déchirer un temps pour coudre un temps pour se taire ça c'est très important un temps pour parler voilà quand j'insiste c'est faux que tu dois mettre le doigt dessus et je vais terminer par ce verset-là comme j'ai dit je te le mettrai en dessous plus la définition parce que comme ça tu vas lire tout parce que comme je dis il est assez long et il dit dans une de ses conclusions comme j'ai dit je n'ai pas lu tout le verset j'ai compris qu'il n'y a rien de bon pour les humains voilà c'est ça demeurer attendez que je ne dise pas n'importe quoi comme je te dis il est hyper long voilà c'est ça je suis à la voilà voilà je suis à la de toute façon tu verras quand tu vas me le dire voilà j'ai compris qu'il n'y a rien de bon pour les humains sinon se réjouir et prendre du bon temps durant leur vie voilà bon c'était un peu long mais c'était nécessaire pour que tu puisses comprendre de toute façon ça va être c'est un motif time ça va pas non plus être x temps voilà c'est pour que tu puisses comprendre qu'il y a des saisons pour toute chose c'est à dire que quand tu as quelque chose que soit challengé ou tu veux faire quelque chose dans quelle que soit la situation que ce soit personnel ou professionnel pose-toi et demande dans quelle saison tu es pour pouvoir bien discerner parce qu'un exemple comme il a dit tout à l'heure si tu vas récolter et que tu as semé je ne sais pas on va dire une action ou tu as semé dans quelque chose mais que toi tu veux récolter et que c'est pas le temps bah tu vas pouvoir tu vas aller là-bas pour rien tu vois un exemple et si un exemple aussi je vais passer par les exemples comme ça tu vas mieux comprendre si tu es dans une situation où tu es là en train de t'acharner au niveau des actions on va parler par rapport au travail que ce soit au travail professionnel ou dans ton business mais que tu n'as pas discerné les saisons que tu es en train de prendre ton énergie que tu es en train de prendre bah tout toute ta force et tout ça toute ta vibration et tout ça pour pouvoir faire une action mais que c'est pas le moment bah ça va te fatiguer énergétiquement et d'une ça va te frustrer c'est comme ça ça va générer de la colère ça va générer de la tristesse parce que tu ne vas pas voir peut-être les résultats que tu souhaitais parce que tu n'as pas agi tu n'as pas voilà tu n'as pas fait des actions au bon moment car tu n'as pas discerné que ça se trouve c'était pas le moment et c'est comme ça en fait que tu peux être frustré parce que comme tu n'as pas réagi et tu n'as pas fait des actions au bon moment et du coup tu ne peux pas avoir entre guillemets les récoltes que tu souhaites parce que tu as semé quand c'était au moment de pouvoir ça se trouve c'était le temps de récolter des choses que tu avais semé il y a quelques temps et du coup là tu es frustré parce que tu te dis oui je ne comprends pas j'ai travaillé comme une dingue j'ai fait ci j'ai fait ça ou tu fais du forcing tu fais du forcing dans ton activité ou même comme je l'ai dit tu le transportes vraiment tu le dupliques à chaque fois par rapport à ta situation que tu as actuellement c'est juste vraiment ce motif terme c'est juste pour te dire est-ce que tu discernes les saisons de ta vie est-ce que par exemple quand tu es dans une tristesse tu te dis je vais rester X temps dans la tristesse ou comme on a dit il y a un temps pour pleurer un temps pour se réjouir être dans la joie du coup tu sais très bien que tu ne peux pas rester X temps pour ça que j'insiste à chaque fois de te dire mets un délai de pérension parce que même Dieu t'a donné vraiment cette grâce là de pouvoir avoir un nouveau souffle de vie chaque jour du coup tu dois l'honorer et tu ne peux pas rester dans la tristesse pendant X temps et aussi au niveau des cycles et des saisons c'est aussi valable aussi pour les amitiés on avait déjà dit quand tu dois reconnaître des amis d'une saison d'une raison et pour la vie qui va te permettre aussi d'avoir moins de frustration quand les gens ils partent de ta vie ou quand ils rentrent aussi de pouvoir te poser te dire qu'est-ce qu'elle est venue faire dans la vie quelle est la catégorie de cette personne est-ce que c'est pour une raison pour une saison ou pour la vie des fois c'est en pouvoir en côtoyant la personne que tu vas savoir si la personne elle est là mais en même temps ça va t'enlever aussi la frustration quand la personne va partir de ta vie tu ne vas pas te dire ouais tu vas être triste ok il faut l'accueillir il n'y a pas de problème mais il ne faut pas que tu restes comme je dis en mode down pendant X temps parce que tu sais maintenant qu'il y a des saisons aussi en amitié il y a des saisons aussi en amour il y a des saisons au niveau de son travail au niveau de son énergie si toi tu fais partie des personnes tu sais que comme on a dit il y a des saisons on a dit tout à l'heure vraiment pic d'activité comme voilà est-ce que c'est la saison où là tu dois grave faire des actions massives mais toi tu n'as pas reconnu la saison et tu te dis ouais je suis fatiguée du coup je me pose et tout et que c'est là au fait qu'on c'était l'énergie pour travailler ou vice versa c'est là où tu dois te reposer ton corps ton corps te dit c'est bon repose-toi ton cerveau te dit repose-toi mais toi tu es là en train de t'acharner et en fait compte comme ton énergie n'est pas alignée avec ce que tu es en train de faire et c'est comme ça que tu es aussi frustré parce que tu n'as pas les résultats que ce soit que tu travailles en pic haut et que normalement tu devais te reposer ou que tu tu dois travailler et que là en fait finalement tu te reposes et que c'était là fallait faire les actions massives ben c'est comme ça ça crée la frustration en fait ce motif c'est simplement te dire pose-toi parfois quand tu ne vois pas des résultats que ce soit au niveau personnel professionnel qu'est-ce que je ne fais pas de bien est-ce que je suis dans le bon cycle est-ce que je suis dans le bon moment est-ce que je suis dans la bonne saison de ce que je fais de ce que je suis en train de dire comme on a dit il y a un temps pour parler un temps pour se taire est-ce que tu parles au bon moment ou tu es tout le temps en train de parler 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 et que ça se trouve c'était le moment comme je dis les saisons ça peut être aussi au niveau juste de l'heure du moment qu'on passe à l'instant T comme là je suis en train de te parler et tout voilà du coup soit essaye aussi de pouvoir discerner comme je dis on l'a lu tout à l'heure dans Ecclésiastes 3 que c'est pas tout le temps qu'on doit débiter des mots apprends aussi à pouvoir te taire et ça va te permettre ça se trouve de pouvoir mieux connecter déjà avec toi-même et de pouvoir être aussi dans le silence pour avoir plus d'inspiration que ce soit dans ta vie personnelle professionnelle avec tes enfants avec ton conjoint ou avec ton compagnon ou même tout simplement avec ta famille mais que si tu ne te laisses pas du temps pour n'est pas parler voilà le silence fait vraiment du bien aussi du coup voilà c'est à dire qu'il faut tout simplement être scientifique de ta vie m'accueille de pouvoir discerner les saisons en amitié les saisons dans les actions les saisons au niveau de la manière de penser de parler et n'est pas là de faire des choses au hasard parce que déjà d'une ça va te frustrer ça va te générer de la colère et ça va te fatiguer mentalement et physiquement si tu es en train de travailler tu es en train de faire des actions acharnées ou tu essaies de parler à tes enfants mais que tu vois que c'est le moment où peut-être tu dois réfléchir et te taire pour pouvoir que ton enfant puisse assimiler quelque chose toi tu es là en train d'acharner sur lui tu n'auras pas les résultats et ça va te frustrer ça va te fatiguer ça va te générer vraiment une surcharge mentale et ça va impacter ton physique et c'est ce qu'on ne veut pas du tout du coup moi c'est vraiment ce motif c'est juste pour te dire reconnais voilà faut savoir reconnaître les saisons de nos vies dans les différents domaines de la vie de tous les jours pour ne pas vraiment générer de la tristesse de la frustration et surtout ne pas impacter notre corps inutilement et vraiment vivre dans un équilibre et dans l'harmonie et tu vas voir ça va vraiment t'aider de pouvoir discerner les bonnes saisons les bons moments les bons cycles de ta vie qui va te permettre au fait de pouvoir mener des actions ou faire les choses ou parler au bon moment et comme on a dit tout à l'heure on ne veut pas souffrir on ne veut pas souffrir ni dans nos pensées ni dans notre corps on veut vivre une vie épanouissante en harmonie avec de la paix de la joie de l'amour et du rire de la joie voilà et pense je te remettrai en dessous à Ecclésiaste quand tu es là en train de tout disperser tout je suis donc est-ce que je suis en train de pleurer trop inutilement est-ce que je suis en train de parler inutilement est-ce que c'est le moment de me taire est-ce que je fais des actions au bon moment ou voilà il faut que tu regardes tout ça ma fille en tout cas j'espère que le mot c'est le thème t'a aidé n'hésite pas à me mettre les emblèmes si c'est ok pour toi c'est à dire les couronnes et les diamants bien sûr et aujourd'hui on décide de pouvoir quel que soit ce qu'on fait de pouvoir reconnaître la saison dans laquelle on est au niveau du cycle du temps du moment ou simplement des saisons été hiver voilà pouvoir bien discerner tout ça en tout cas plein de beaux loves et n'oublie pas souris à la vie on a qu'une seule vie ciao ciao